Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sors de ce corps Satan ! Regarde mon crucifix ! Regarde mon crucifix ! Tu vas dans la gueule ! Aïe ! C'est qu'est-ce que c'est ces antennes paraboliques ? On dirait des antennes d'HLM, d'un rabat-joie ça, c'est quoi ça ? Euh, fais attention, ma petite beauté, fais attention, reste pas toute seule. Bon, y'a personne d'entre nous qui est noir, parce qu'en général c'est eux qui meurent les premiers, ça aurait été bien, on l'aurait foutu dans la cave. Oh putain il fait noir, il fait froid à l'un coup. Il faut se réchauffer, responcer l'un près de l'autre. Je suis avec toi. Qu'est-ce que c'est que t'es odeur ? Ça sent pas bon. J'ai découpé, euh les gars, je crois que c'est de la semence, les gars, je viens de détecter de la semence, je prends photo, des traces. Oh, l'esprit, il est au garage, venez avec moi. Rassemblement ! On descend. On descend, non ? On laisse la fille, on laisse la fille tout seule, les gars, non ? On a l'intérieur et on va à l'extérieur, faut qu'elle soit toute seule. Franchement, pas ouf. T'as peur, tu veux que je reste près de toi, tu veux que je te réchauffe ? Bah il est mignonne cette demoiselle avec sa petite GoPro là sur la tête, t'as un joli fronlit donc. Esprit, es-tu là, sombre mère, je viens en paix. Je sais que tu hantes cette maison, ma femme, je l'ai violée à plusieurs reprises ici. Il y a l'esprit de ma femme qui hante le lit. N'hésite pas, il y a encore des traces de semence. Linda Martinez, viens ici que je t'écrase. Le pubis, comme ça tu vas pisser à foison. Ah, on va essayer de rentrer en contact avec elle. Si on se met à deux, l'un à côté de l'autre, je vais essayer de jouer le rôle de la fiotte. Attends, je vais faire croire que je suis un pédophile. Tu vois cette bagnole, Esprit, es-tu là ? Elle ressemble un petit peu à une fourgonnette. Oui, j'en ai emmené des enfants à l'intérieur dans le coffre. Alors, tu m'entends ? Linda, c'est une demoiselle. Suce-moi la fille, Linda, ça va te rappeler des souvenirs. Viens dans la petite Audi A3, on va aller dans la banquette arrière. Je vais te baiser juste à foison. Je vais te souvenir comme j'ai baisé la femme. Linda, t'es où ? Mais non, mais elle arrive, elle vient de nous tuer là. Elle vient de tuer qui là ? Elle veut nous tuer là, donc il faut qu'on se cache. Mais non, c'est un esprit gentil. C'est une femme, elle ne peut pas nous faire grand mal. Vous voyez quelque chose à la caméra, les gars ? Euh, non, il faut que vous atteignez les lumières. Tu m'entends, tu m'entends ? Ça, je suis Linda, elle. Ouais, je t'entends. Oui, oui, je me suis approché de la mademoiselle qui nous accompagne, la petite Jordan, elle me plaît bien, quoi. Mais ne le dis rien, ne le dis rien. Elle est une voix si douce. Je dirai rien, je dirai rien, t'inquiète pas. Elle me plaît bien, bon, là, on est dans le cadre d'une enquête, mais quand on rentre dans la fourgonnette, bah, je sais pas, je suis... Ah, bah, salut ! Attends. Je vois des gens qui sont morts. C'est un merveilleux film. D'accord, très bien, j'arrive. Merci, ramenez-les-moi ici à la salle à manger. J'espère que c'est pas les pilules bleues, hein. J'ai vu ce que je veux dire, mademoiselle. Mais, qu'est-ce que vous avez... Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Monsieur, je me suis trompée de boutons, il faut que je le dis, c'est un autre... Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, monsieur. Ah, merci. Je vais me perturber. Ouais, la parole, mon gars. Mais, mademoiselle, qu'est-ce qui nous arrive ? C'est ces pilules-là qui vous mettent dans un tel état ? Euh, je vais faire une petite tente avec elle, seule. Attends. Ouais, non, mais je vais pas vous laisser toute seule, ma petite poupée, là. Elle n'est pas toute seule, quand même. Monsieur, s'il vous plaît, respectez-moi, je ne suis pas une poupée. Allez-y, alors, allez-y. Je vous couvre. Euh, les gars, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, les gars, je vais dans les toilettes, je vais aller me masturber un peu, histoire d'y penser un petit peu à Linda. À tout à l'heure. Mais, fermez-moi, je vais quand même qu'on voit mon pénis. Prenez votre temps, monsieur ! Oui, oui, je vais ici, oui, oui. Je suis juste devant le miroir, ça m'excite aussi, quand je me regarde. Ok. Linda, venez à moi, rentrez par mon urètre. Prenez mon âme. Je vais me décaloter juste pour vous. Je décalote juste à vous, juste devant vous. Je vais me faire ça petit lentement, s'il vous plaît. J'ai du papier toilette, venez avec moi, je vais nettoyer votre mouille, la mouille, la mouille. Alors, on a la moule qui coule ? On a la moule qui coule ? T'as la moule qui coule ? Oh, mon Dieu. J'aimerais bien déguster votre petit clétodis, clétorise avec du chianti, avec du canti. Oh, j'ai de l'avoir passé ! J'ai de l'avoir passé ! J'ai de l'avoir passé ! J'ai de l'avoir concentré ! Viens, 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 moi, je suis en train de faire caca en même temps, je me masturbe. Fais caca, gros caca. Je suis en train de mouiller le PQ, là, il est en train de... Oh, mais je suis tout nu, là. Qu'est-ce que vous faites ? Fermez cette porte. Je crois que je la vois, là, à travers le miroir. Alors, on a la moule qui coule, salope ! Viens, dans mon iraise. Allez, viens. Les gars, je crois que ça clignote chez moi. Je crois que je la sens, je la sens, je la sens. Vous avez des indices ? Aucun mail, t'es plein vénère contre moi. C'est normal, tu l'attires, c'est certainement une fantôme lesbienne. Ça, j'aime bien, c'est le métier. Ça, ça m'excite des fantômes lesbiennes. Mais, ouvrez-moi cette porte. Laissez-moi sortir, putain. Laissez-moi sors... Non, il est où ? Vous êtes où, mademoiselle ? Non, mais, fermez pas la porte. Fermez pas la porte. Allez vous cacher. Monsieur, cachez-vous. S'il vous plaît, elle est juste là. Elle est juste là, elle est juste devant. Les gars, arrêtez de me regarder comme ça, je vais mourir. Vous n'avez pas honte ? Attends, j'arrive vers vous, je vais vous cracher à la gueule. Allez, vous m'enculer. Vous êtes sérieux là ? Allez, vous faire foutre. Vous m'avez laissé, vous m'avez bloqué la porte. Coucou. C'est bon, c'est vrai. Je veux bien rester tout seul avec la demoiselle, là, toute seule. T'en fais pas, on va surviens, je veux bien m'occuper de toi. Non, je parle de vous. Ah bah, il est là, on est en photo. C'est bon, je l'ai pris en photo. C'est horrible. Non, merci. Au secours. C'est bon, moi, je pense que la... C'est pour toi. Attends, c'est une pompe à bite, ça. Ça, je reconnais. Captain, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Alors, Léon et Jordan sont morts. Hein ? Mais comment ça, j'ai pas bien compris. La demoiselle ? Oui. Je comptais conclure avec elle dans la maison. Bon, viens, on va s'occuper de son corps. Viens avec moi. Elle a une coupure d'électricité. Ah, d'accord. Le coup de la panne. Enfin, forcément. Ça doit tomber encore sur moi. Elles me font toutes ça quand je les ramène dans ma fourgonnette. Par contre, c'était vraiment... 3% monsieur. 0 même. J'espère qu'on aura ensemble la fois. Salut, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et voilà, j'ai des bonbons. Tu veux des langues ? Tu veux des langues ou des têtes de nègre ? J'ai tout ce qu'il faut dans ma fourgonnette. Je sais pas ce qui m'arrive, je crois que j'ai une azite aiguë. Il faut se faire. 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 Je crois que j'ai chopé une azite aiguë. Alors, il faut que tu prennes en photo le cadavre. Où se trouvent les cadavres ? Là, à face de toi. Ceci est un cadavre. C'est bon. Parfait, maintenant tu peux rentrer à la cabane. J'y vais ou pas ? Pas trop bouleversé ? Allez ! Bon, mais quoi alors du coup ? Mais... Revenant. Plus probable. Mais... Espèce de conculé ! J'ai pas eu le temps de la mettre, connard ! Mais... Espèce de... Espèce de troupillon ! Mais j'ai pas eu le temps de le mettre ! J'ai pris aucun point, putain, connard, quoi ! C'est quoi, ça ? Alors... N'inquiète pas. Il aura la prochaine fois, je vous promets. Bon, allez les gars, ça m'a donné envie de me... Ça m'a excité. Je vais aller dans les toilettes, là, dans la vraie vie. A tout à l'heure. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.